Sur un morceau qui s'appelle Blood, qui est sur l'album Braze America, il y a toute une première partie qui est vraiment une gavotte, une gavotte que j'ai écrite, un bout de gavotte, une espèce de gavotte. Donc une danse bretonne très claire qui fait ça. Ce qui m'intéressait c'était de arabiser ça. Tu le déclines dans un esprit Afrique du Nord. Ça a donné quelque chose comme ça. Et là, tout de suite, on décale complètement le côté breton en l'associant à quelque chose. Et du coup, on crée quelque chose de vraiment différent et qui n'est plus puriste, qui mélange les univers, etc. Et c'est effectivement tout ce boulot-là qui moi me passionne. Musique Musique Et ce qui m'intéressait c'est. C'était de se faire côtoyer des choses, des gens, des odeurs, des musiques, enfin tout un tas de trucs comme ça, qui sont à la base pas censés cohabiter. Ce qui fait que j'ai développé des, je pense, une façon de jouer qui mélange un peu toutes ces influences. Même quand je fais un très, on va dire, plutôt shredder ou machin, on va retrouver, quand tu écoutes bien, tu vas retrouver des influences irlandaises dedans. Ou de musique celtique, globalement. Des fois, je vais chercher un accident en empruntant des choses dans des gammes arabes ou alors, ou même chinois. J'ai fait des trucs avec de la musique chinoise, c'était passionnant. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai essayé de développer des petits phrasés qui, petit à petit, deviennent un peu personnels. En tout cas, des marottes, du style ça, par exemple. Des choses qu'on n'utilise pas forcément très, très souvent. C'est tout simple, c'est juste, on se prend une note, on met un ton dessous, on remonte, on redescend. Mais plus tu la fais rapidement, ça peut être assez... Et ces appoggiatures, ça c'est vraiment un truc que je fais très souvent. Je joue aussi en utilisant vraiment les doigts. Au lieu de faire... Je vais aller... Tu vois, tout de suite aller chercher vraiment la pulpe du doigt. J'ai même souvenir, toi, d'un morceau sur un album que j'ai enregistré en dernier parce que je voulais vraiment couper l'ongle entièrement pour avoir uniquement la pulpe qui donne ce style de son. Et vraiment l'entendre. Et pour pouvoir vraiment le jouer facilement, c'est le genre de trucs qu'on fait. Pour écrire, c'est simplement que j'essaye juste de mouvrir. À partir du moment où tu as chopé 2-3 notes ou un état d'esprit, il n'y a plus qu'à tirer le fil. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas se laisser embarquer par le côté technique, savoir se bousculer pour continuer à tirer cet état d'esprit que tu as chopé à un moment dans la journée. La rencontre avec Michel Lagues s'est faite il y a dix ans à peu près. Non seulement ils m'ont proposé de m'en danser, mais ils m'ont proposé de faire un modèle signature. On a mis deux ans à laborer ce modèle. On a changé les essences de bois, on a beaucoup travaillé sur les tailles de manches. Moi j'ai des tout petits doigts, donc ça m'intéressait d'avoir un manche assez fin, mais pas trop non plus. La position du Switch a donné lieu à quasiment trois modèles, rien que pour ça. On a foutu un floyd évidemment, et puis on a travaillé sur les micros. Et après on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose sur cette guitare. Donc on a cherché un design, et puis on est arrivé sur cette plaque là, qui moi me correspond bien puisque c'est des éléments celtiques qu'il y a dessus, avec notamment Cernonos et compagnie. Et ils m'ont proposé de faire une lithographie.